Un coup de fil pour un coup de main, 3 millions pour un coup de fil, un coup de fil pour un coup de main, 3 millions pour un coup de fil, un coup de fil pour un coup de main, heu heu heu, ouuuuuh, mais c'est quand même assez grave, mais c'est pas aussi grave, mais si ça l'on qu'est, mais quand on est un amateur, on est un amateur, vraiment, non, je me dis là, voilà, Les choses-là, j'ai pu parler, quoi, ça m'énerve, ça m'énerve tellement, j'aime pas les amateurs, je suis heureux des petits gamers, heu, je suis là, je suis à l'heure, heu, je suis à l'heure, on dirait que je suis à l'heure, heu, hmm, salut, nous allons parler ce soir de Yann Goulou, vous savez que ça fait longtemps, heu, sûrement, heu, 3 semaines déjà que je suis pas plus de Yann Goulou, heu, mon Goulou, Mais à quel niveau de la Yann Goulou, on est toujours câblé sur toi pour la Yann Goulou, parce que tu as les meilleures infos, tout ça, oh, bon, à un moment donné, là, je vais 19 euros, quoi, je sais, dans la petite rosée, là, on me dit, connecte-toi rapidement, je dis quoi, oh, connecte-toi, je dis, comment je suis pas connecté, non, mais vas-y, on t'a tagué là-bas, tu verras, tu verras, je regarde, Je regarde, je vois comme ça, un reportage, je regarde comme ça, je regarde le visage, je connais le visage de, je connais ce visage, ça, c'est Yann Goulou, oh, non, Yann Goulou, à la prison centrale, a voulu, a corrompu les agents de là-bas, je dis ça, c'est qui, je regarde le reportage, je regarde, il y a des enquêtes et autres, Tu a dit, ah, 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 à peine, mais c'est Yann Goulou, quel problème, c'est quoi cette malchance-là, hein, c'est des banquiers, il n'y a pas de soucis, je vais vers la maison, et puis, bon, j'arrive là, tout rapidement, prends mon ordi, je tape, tac, 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 le téléphone sont, pam, 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 le tira, oui, oui, c'est qui, c'est au cours, au général, oui, d'accord, d'accord, ssss.2.4 rapport, on me fait sortir ça, ça me semble, pam, 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 je tire ça, là, qu'est-ce qu'il a fait ? Yann Goulou arrive à la prison centrale de Libreville, mais, comme tout Gabonais, quand tu arrives, il est en isolement, on sait tous, qu'ils sont tous en isolement, on sait tous, je ne sais pas quelque chose de caché, ils sont tous en isolement, voilà, on sait que, l'isolement, pas de contact, petite cellule, les petits mètres carrés, 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 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 et demi, d'accord, ils sont en isolement, mais il faut dissocier la prison, l'isolement n'est pas la prison centrale, tu peux être en isolement, mais tu n'as pas fait la prison, l'isolement, c'est comme la grande prison, en fait, l'isolement, sache que l'isolement, c'est le double, c'est-à-dire que c'est la mère même de la chose, de la prison, quelqu'un va te dire, oui, moi, je suis à la prison, moi, je suis à la prison, je vais te dire, moi, j'étais en isolement, l'isolement, c'est le corriger, c'est le double, en fait, c'est le double, c'est le double de la chose, en fait, bon, les gens confondent, mais tout ça, c'est pas que c'est la prison, parce que l'isolement, c'est l'isolement, la prison, c'est la prison, donc ils sont en isolement, le temps qu'ils sont, voilà, et puis il n'y a pas de contact, chacun dans sa cellule, le papa, comme on le sait tous, comme il est en liberté, on a vu des vidéos qui circulaient, que, bon, la coopération, on a la prison centrale, on mouille, on fait ceci, on a vu un peu, tout, on écoute tout le temps les échos de la prison centrale, tout mouille, et puis, bon, voilà, donc, le gars, c'est quoi, il ne sait pas ce qu'il arrivait, il ne sait pas ce qu'il avait besoin, je ne sais pas où, bon, forcément, forcément, quand on a attrapé Yann Goulou, il y a des choses que, que, force, qu'on n'a pas mis la main dessus, c'était clair, ça allait vite, il a pu se louer quelques éléments qu'il a remis, une somme, il a remis une somme d'argent, et la somme d'argent, il a passé un coup de fil sur le téléphone des agents, et les gars sont allés récupérer l'argent, c'est un élément de Yann Goulou, donc, le gars, c'est le gars le plus machin, c'est du monde, donc, imagine ton front, imagine, ça veut dire que, tu as peut-être pu t'échapper, on ne sait même pas que tu es un proche de Yann Goulou, peut-être même, tu n'as rien, c'est-à-dire qu'on te voit, tu es là tranquille, mais, un bon matin, un coup de fil, t'as bolé la life, donc, Yann Goulou appelle son élément sur le téléphone des gars, les gars de la prison centrale, ils avaient déjà tracé, tracé, c'est-à-dire que, ils savaient, quand on remet chaque argent, les gardiens, les gardiens de prison, là, pour vous suivez, on sait que c'est tel nom, c'est tel gars, c'est tel, c'est celui-là qui va faire le relais, on sait tous, ils ont des informations, ils ont des numéros de téléphone, c'est forcément, ils savent que le numéro, c'est tel, bon, on va forcément piéger les gars, c'est des rats, c'est des petits gamers, ils vont forcément, parce qu'ils n'ont pas de visite, il faut savoir qu'ils n'ont pas de visite, aussi, comme les autres, aussi, à l'époque, qui n'ont pas de visite, mais ils ont tout, ils peuvent recevoir, tout ce qui est pour famille et autres. Mais je ne sais pas si il y a un goulou, parce que là, je dis, parce que là, vous savez que, quand on coule, quand je prends, ça dit que, j'ai une télégraphe, j'ai, j'ai, les télégraphe à l'époque, de la première guerre, on m'en dit, à la constate, après, après, je reçois un petit, comme ça que je reçois Madoc, le gars, oui, il a entendu, parce que mes dernières informations, que moi, je sais, que Mme Yann Goula a levé le corps, elle s'étouve à Londres, ou elle s'étouve en France, parce que Yann Goula, il n'est pas l'anglais, parce que c'est dans ces choses-là, peut-être, l'Angleterre, qu'il a connu ce petit, ce petit, le gars, donc, lui, ou il voulait peut-être être rassuré, que, qui a les nouvelles de Manga, ou Mme, c'est tout vous, je ne sais pas ce qui s'est passé, il appelle, mais il dit aux éléments, petit, pardon, donne-moi le téléphone, le petit, c'est que c'est Yann Goula, un petit, il n'est pas gradé, il n'est pas un officier, pardon, petit, donne-moi, tu verras, oh non, mais petit, donne-moi le téléphone, je vais juste lancer un coup de fil, tu verras, t'inquiète, le petit, c'est que c'est Yann Goula, c'est quand même, c'est comme on peut dire que c'est le, c'est le, c'est le, c'est, 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 c'est un demi-roi, c'est le roi, c'est-à-dire que Yann Goula, tu es d'accord, ok, d'accord, je te donne, je vous donne trois patates, les petits pètes, quoi, le coup de fil, peut-être que nous, c'est les 100 000 et 50 000, toi, tu prends de toi, les petits sont chauds, Yann Goula passe au coup de fil, il dit, bon, ok, tu remets trois patates au gala, les petits démarrent, vous, 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 les élèves me demandent, ils donnent trois patates, pas, 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 ils ont le gain, hé, 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 n'assassons pas qu'ils ont été retracés, n'assassons pas qu'ils étaient écoutés, donc on sait déjà que, Yann Goula a un trésor de guerre, le trésor de guerre, c'est quoi, c'est l'argent, c'est ça qu'on appelle le trésor de guerre, donc il a son, son élément financier, qui est quelque part, qui était encaché, donc Maboulement, Maboulement, il est, et Maboulement, voici comment il a l'eau, sa ligne, oh, 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 donc, tu vois que, forcément, si Yann Goula a pu avoir autant de sacs, ce qui veut dire qu'il y a forcément, deux ou trois sacs cachés quelque part, il est mort dans son propre game, mais, nous tous, autant que nous sommes en train d'attendre, qui est le gars, que Yann Goula a lancé l'appel, c'est qui, on ne connaît pas, moi-même, jusqu'à l'heure là, j'attends le nom, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir, qui Yann Goula a appelé, que la vie est gaspillée, ébolée, bon, après aussi, on ne peut pas aussi l'arrêter comme ça aussi, parce qu'on ne va pas arrêter comme si c'est un règlement de compte, non, ce n'est pas parce que tu as un frère qui est en prison, et qui t'appelle du coup, et puis on vient t'arrêter, ça va faire, tu n'étais pas censé qu'il t'appelle, bon, comme il est dans une enquête de malversation financière, de tournement de fonds, bon, on va d'abord te placer, c'est qui la personne, et on va voir les liens, et on va savoir pourquoi il a remis une faute somme, si c'était 100 000, il n'y a pas de problème, si c'était même 200 000, on peut comprendre, bon, s'il arrive à remettre 3 millions, à quelqu'un, vu la situation économique, qui peut faire des boursiers 3 millions, comme ça du coup, pour remettre des agents, bon, j'ai compris que Yann Goulou voulait, cet argent, après mes enquêtes, vous savez que, on en voit l'histoire, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on s'est dit, seul au coup, le général peut décortiquer le game là, avant qu'on ne pousse l'enquête, maintenant je vous explique, dans les 3 millions là, ce n'était pas que la somme, va forcément aller à ses agents, ça veut dire que les agents, eux-mêmes, ils ont forcément leurs miettes, et la somme, là Yann Goulou, peut-être besoin de la somme, pour jouer un petit roi béni, et puis commencer peut-être, à mouiller, à mener, pour vous dire, les gars ne me concez pas, les gars, pardonne, je ne veux pas manquer le pain, le gars, le pardonne, s'il vous plaît, sûrement c'est ça, je ne pense pas que toute la somme, c'était pour les éléments là, je ne pense pas que c'était ça, je ne pense pas qu'il les a donné, bon, ça peut aussi, il les a remets, quand je décortique la chose, je sais que, il a sec, et, c'est, il faut forcément des seaux, pour pouvoir vivre là-bas, qui te donne de l'eau, qui te donne le pain, qui est là pour, pour, oh, mais il va faire quoi, il va faire comment, il faut, il faut avoir quelque chose, pour qu'on te reste, tu n'as pas qui va te respecter là-bas, donc, donc, je pense que, dans les trois bâtons, les petits aussi, ils avaient la chose, la, 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 le gain, et le reste, forcément, ils devaient faire rentrer l'argent, et peut-être, ils devaient aussi avoir pour lui, je ne sais pas ce que, il les a juste donné, c'est ça, bon, comme aussi, peut-être donner pour le coup de fil, pour monter déjà, bon, que les gars, vous voyez, je vous montre ma générosité, que je suis fort, donc, allez, easy, easy avec moi, il faut, il faut charger les autres, et puis, bon, voilà quoi, bon, moi-même, laissez-moi, laissez-moi, mais quand les gars sortent là-bas, quand vous voyez, quand les gars là, c'est balade là-bas, mais je te dis qu'on n'a même pas, mais, mais, même vous, vous rendez-moi déjà comme un hérisson, mais là-bas, mais, 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 mais pourquoi vous vous rendez-moi un peu aussi maigri en quelques semaines, c'est quoi, voilà, je ne peux pas comprendre, mais nous allons sur le terrain, mais vous rendez-moi, mais tu es sur le terrain, mais vous rendez-moi, mais finalement, tu ne peux pas être sur le terrain, et maigrir en quelques semaines, ça, je ne suis pas d'accord, non, 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 vous rendez-moi, allez-y sur le terrain, tu es sur le terrain, et c'est toi qui as maigri, de quel terrain, il parlait, ou, finalement, quand vous vous rendez-moi, on dit qu'alors sur le terrain, ça veut dire que c'est un gars du terrain, un gars du terrain, c'est un gars du, c'est un gars de couleur, c'est un gars qui connaît le terre, mais tu ne peux pas aller sur le terrain, et tout le monde encore, le corps, vous rendez-moi la tête en tête de sortir, là-bas, là-bas, on dirait un hérisson, madame, excusez-moi, je vous mets le sang, je me mets le sang, je me mets le sang, comme le roi de nuit, il a écouté l'histoire du roi de nuit, donc il le faisait comme le roi de nuit, vous savez une période arrivera où je vais me mettre au créneau pour supplier pour tous mes frères autant qu'ils sont les syriacs les autres les tous, tous les gabonais je vais plaider pour eux on ne souhaite pas la prison à tout le monde et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à tout le monde ni à moi même je vous le jure on ne souhaite pas la prison à tout le monde il suffit seulement d'avoir un proche et de voir le traumatisme qu'un proche tu vois comment aujourd'hui la prison a détruit l'identité proche ça dit qu'aujourd'hui quelqu'un ne veut plus entendre parler de politique la personne ça dit que des séquelles sont là je ne souhaite pas la problème mais il y a la méchancité humaine pour tout il me faut vraiment du temps il me faut vraiment du temps et notre village d'où on vient pour pardonner à ce gars là ça ne va pas être simple mais ça va être aussi spirituel ça dit que même le pardon d'être spirituel parce que Yann Goulou c'est Yann Goulou c'est un douloureux c'est une méchante personne c'est-à-dire que c'est même le gars le plus vomi de la prison centrale même les alliés ont été le plus solide là-bas c'est Sabdoul Sabdoul qui est fort là-bas Massasson ne reconnait même plus Massasson Massasson c'est quoi ? Massasson mange il y a quoi ? tu es un ministre du pétrole on te dit mais ah mange tu refuses c'est quoi ? où le pétrole sort c'est comme la boue mais Yann Goulou lui il veut toujours montrer même quand tu vas à la prison au lieu d'apprendre au lieu d'observer même pas taper 2 mois 3 mois pour voir comment ça se passe tu viens jouer aux amateurs c'est vraiment un amateur toi-même tu sais que tu es le plus arrogant toi-même tu sais que forcément tu es filé à la lettre tout 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 mais regarde les enfants là ils peuvent être évoqués si ici le DG de la prison si c'est quelqu'un vraiment un père de famille si c'est quelqu'un qui a un grand cœur il peut les sanctionner les affecter en province mais si ce jour-là il n'est pas dans son assiette et que le conseil de discipline les enfants la peuvent perdre leur boulot les enfants la peuvent perdre leur boulot et même celui qui l'appelait celui qui l'appelait va forcément être dans la merde parce que la somme n'était pas de 100 000 la somme était de 3 millions et qui peut débourser 3 millions comme ça celui qui peut débourser 3 millions c'est la personne qui gâte ton trésor de guerre c'est clair celui qui peut débourser 3 millions pour toi c'est quelqu'un qui gâte ton trésor de guerre un 500 000 ça va si c'est un rocade mais quelqu'un qui peut débourser 3 millions au plus pour toi sans problème tu appelles on envoie forcément c'est quelqu'un qui a ton trésor de guerre donc la personne là ça dit qu'il n'a fait que livrer livrer ça dit que c'est gratuit c'est que Yann Goula fait le plus gros cadeau qu'il a pu donner à ces gens parce que la personne qu'on va mettre la main tout le guet voilà ça dit que pour lui là c'est déjà au cas de tout ça va sortir tu vois voilà et ça déjà même tu sais ce gars là quand tu le vois la façon que il est devenu aussi tout petit mais il s'est gardé des présents il est tout petit c'est à dire qu'il est devenu comme un gosse pendant même pas quelques quelques mois c'était l'un des gars le plus arrogant les pauvres enfants qu'est-ce qu'il va faire de parce qu'il a été pris c'était l'animo téléphone ça a été crassé c'est oui sans les encaisser de l'argent pourquoi ils sont pas venus signaler au chef et voilà et puis bon voilà c'est aussi un bon travail parce que si c'était pas si ces enfants là on les avait pas tracé il devait pas suivre petit à petit jusqu'à mettre la main sur celui qui gère le trésor de guerre de yann moulou qui va se défendre comment pour se défendre là il a besoin de moi parce que je peux si je suis le lâcher je suis le seul qui peut trouver qu'elle nique va pour cette personne pour ça même un million c'est trop même 3 millions on peut trouver on peut trouver quel argument pour le cas c'est trop quand même parce que 3 millions du coup on t'a pas tu donnes ça m'a dit que tu as si si c'était 200 000 ou 300 millions on devait dire oh non c'est quand même c'est quand même bizarre le pays les bizarres le pays les bizarres c'est pas non le pays les bizarres donc on passerait ton faire à la prison t'appelles et pour 300 000 non c'est pas celui qui a la prison qui a appelé c'est pas celui qui est dehors c'est celui qui a la prison qui a appelé donc celui qui est en liberté n'a pas de problème c'est celui qui a la prison qui a des problèmes celui qui a la liberté n'a pas de problème parce que celui qui a la liberté il sait qu'à la prison sans ça il n'a pas de téléphone il sait qu'il ne peut pas jeter la personne et la personne n'a pas de revisite s'il reçoit un coup de fil il décroche forcément là c'est normal ça veut dire qu'il est dans son endroit il décroche c'est qu'il reçoit l'appel maintenant les instructions qu'il a appliquées ça veut dire qu'il a appliqué les instructions c'est quoi il a décaissé de l'argent il a remis aux gens c'est dès là où viennent ces problèmes et tu vois Yann Goulou a mal fait c'est-à-dire le Béhabamem comment comme en commentaire on dit le Béhabamem c'est même 100 000 le Béhabamem tu donnes les petits 100 000 100 000 ça veut dire que si si on parlait de 100 000 les Gabonais devaient baler ça oh non là c'est le règlement de compte comme mon grand Fabien me dit je ne sais pas la justice des vainqueurs assez sérieusement c'est par quoi des 100 000 qu'on va arrêter un parent où nous sommes là même si ton parent dit pardon je suis là j'ai besoin de 20 000 je vais remettre il est à la prison la prison ne souhaite pas ça c'est l'enfant même celui même le propriétaire de la prison il ne peut pas supporter la prison même celui qui a fait le schéma le conçu la prison ne peut pas même celui qui coiffe la prison vous prenez mettez-le en prison il ne va pas supporter la prison donc la prison on ne souhaite pas ça à tout le monde celui qui envoie l'autre en prison celui qui envoie l'autre en prison si tu prends le même gars tu envoies en prison il ne va pas supporter la preuve en il semble ce qu'ils sont tôt de faire là en moins de deux semaines ce qu'ils sont tôt de faire là en un mois mais c'est honteux c'est honteux pour ce qu'ils ont fait vivre les autres pendant des années normalement vous devez même tenir vous devez même tenir six mois vous même huit mois les gars là-bas ce sont les courrières regardez c'est honteux regardez comment ça ça l'avait devenu comme un commentaire ça l'avait devenu comme un est devenu comme un courriel mais bon ça n'est pas aussi méchant que ça les personnes les connaissent tous par visage à ceux qui sont méchants à ceux qui sont arrogants il ne faut pas confondre les méchants les arrogants à aller à aller où c'est quelqu'un de méchant bon les jc les c'est quelqu'un de méchant ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est méchant celui mais l'arrogance c'est d'essayer là c'est un courant jami c'est un peu tout ça là même c'est ni mais abdoul abdoul c'est pas quelqu'un qui est arrogant et pourtant il est dans la sauce abdoul abdoul n'est pas arrogant je vous ai dit que si abdoul est dans la merde c'est à cause de son frère je vous ai toujours dit si abdoul aujourd'hui se trouve dans la merde c'est à cause de c'est à cause de mohamed je vous ai dit abdoul n'est pas un amateur abdoul c'est toujours quelqu'un qui est resté dans l'ombre je vous ai toujours dit abdoul est resté dans l'ombre lui il est l'homme de l'ombre la seule photo qu'on a vu d'abdoul c'est celle et c'est la seule photo qui est sur les réseaux sociaux partout si tu parles d'abdoul c'est la seule la seule la seule il n'y a pas une autre image d'abdoul c'est la seule seule la seule qu'ils avaient coupé celle-ci la seule un gars de l'ombre mais ça n'est pas arrivé que tu sois dans la sauce quand tu appartiens à un clan leur agent sort d'où l'argent des gars sort de la douane ça sort des impôts maman oh oh donc les impôts c'était leur comment leur plaisir de guerre la douane là-bas c'était comment leur guichet automatique merde on peut choisir le pays comme ça bon bref bref c'est un peu ça donc on se rend compte moi j'ai chanté des comptes on a dit il y a une goulou il y a quelqu'un qui a remis 3 milliards j'ai cherché vite le nom de la personne parce que je voulais rapidement trouver la personne avant que le tour la personne parce que je sentais d'imaginer que le gars d'avoir les sacs comme ça j'ai dit ah sûrement le gars là deux sacs trois sacs deux sacs des bons frangins donne moi un peu si tu veux si tu veux donner un peu là je vais te transformer tu vas devenir un papillon et puis tu vas t'envoler donc les gars là vont mettre la main sur le gars là putain ils vont trouver combien de sacs pas mon Dieu ils vont trouver combien de sacs bon vous savez déjà que s'il y a eu déjà un reportage qui passe déjà à la télévision ce que tu veux dit qu'on a déjà mis le maire la main sur la personne c'est que vous avez dit que là en ce moment on parle à la personne en garde à vue la personne et voilà il y a des enquêtes qui sont déjà ouvertes donc je pense que ça n'a pas de souci c'est compliqué c'est compliqué si il déçoit tout le monde et puis là vraiment dessus tout le monde j'entends les gens que j'ai voyant nous le reste vraiment donc un amateur jusqu'à la fin parce que vraiment ça c'est tu dois attirer les petits on a pu par le tubo comme ça il n'a plus le tubo non c'est pas bon Yann tu vas doucement va doucement et puis tu ne peux pas venir et vouloir il y a intéressé la bain le petit roi il dit aujourd'hui Dieu merci c'est qu'on va tirer dans ces choses voilà mais toi tu veux venir directement comme ça venir donc tu veux qu'on parle de toi quoi donc tu veux venir effacer le nom du petit roi non non le seul qui reste à bas le king c'est roi béni aujourd'hui il est bien dans sa vie fait sa petite vie mais quand tu veux venir effacer le nom du petit c'est quoi hum l'offringin l'offringin attend rien il attend rien où sont les petits il attend mais la Bastille qui va encaisser là ce Dieu sait la Bastille qui va encaisser du geste qu'il a fait là ça c'est ce qui s'est passé là ou 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 mon frère tu avais l'opportunité tu avais la grâce de redresser le climat politique tu avais tu pouvais réconcilier les gabonais tu pouvais faire des choses tu pouvais gérer tu pouvais même diguer même encore rassembler tout le monde tu pouvais même créer la voiture tu pouvais tout faire vous avez pas voulu aujourd'hui ce n'est que le regret tu dors tu te réveilles tu te rends compte que lui je ne rêve pas c'est vrai c'est comme ça parce qu'on dit le pouvoir est comme une porcelaine quand ça se casse on veut juste reconnaître les morceaux on ne peut pas il y a un rouleur avec tout pour pouvoir mais il était du corps moi donc c'est le plus grand classique de la classe le vert redoublant donc les plus brillants c'était les petits ça veut dire que vous arrivez dans une classe il y a un classique qui est là il vous dit je suis là pour vous protéger je suis là pour protéger les petits donc quand il y a un devoir on en voit un peu une réponse il a un peu la moyenne avec les petits il est là avec eux c'est comme ça que je voyais un rouleur je voyais un rouleur comme ça genre comme un vieux classique genre de la classe comment tu peux être ami avec un bébé un bébé de 28 ans un bébé avec un lit ou bébé jessi et le kougar pareil toute cette clique là mais tu n'as pas bien fait les choses tu n'as même pas vu les erreurs des autres c'est-à-dire que ce que tu as fait aux autres pendant que tu recommandes tu n'as pas pu imaginer un seul instant que ça peut aussi m'arriver tu ne peux pas te dire ça peut aussi m'arriver il y a encore les gens qui sont comme ça là dans les maisons qui sont en train de tromper pour dire seigneur pourquoi on était arrogant pourquoi on était imbu avec notre famille pourquoi on était méchant avec nos soeurs pourquoi pour seigneur est-ce qu'on peut se rattraper c'est trop tard d'autres on les a déjà enlevés de leur fonction d'autres sont dans les résidences suivies ils attendent que le moment venant du taillam monter c'est trop tard c'est trop tard parce que quand vous entendez le blog lui-même il a dit l'arrogance financière l'impolitesse monétaire la sauvagerie monétaire l'argent est un esprit l'argent a son éducation ça veut dire que l'argent que vous voyez là l'argent a une vie a des rites et des valeurs et une éducation donc quand tu veux avoir cet argent pour ça vous voyez c'est un on va te dire comment il peut avoir autant d'argent mais il incarne une grande sagesse vous pensez qu'il y a une goulée plus d'argent qu'il est songé vous pensez qu'il y a une goulée plus d'argent que les gens plus les moumba vous pensez qu'il y a une goulée plus d'argent que c'est un dans ce pays mais quand vous regardez ces casiques là on te dit que regarde on te dit un multi-milliardaire comme il est songé regardez comment il est vous insultez il vous regarde vous taggez le papa on ne parle même pas de lui vous demandez qui sont même ces enfants je ne connais même pas les enfants d'Issongé et Songé est ami avec mon 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 était ami avec mon grand-père peut-être depuis combien d'années son titre c'était ami d'Omar Bongo ami de longue date d'Omar Bongo après les envoyer la coordination c'était sa ma sa son titre regardez comment Issongé était je ne connais même pas un enfant d'Issongé qui a fait les folies je ne connais pas regardez comment Issongé vous pensez qu'il y a une voiture qui peut dépenser le vrai argent c'était à l'époque de Mar mais quand vous voyez les autres que vous avez sanctionné vous devez corriger les erreurs des autres mais vous ne pouvez pas être encore plus médiocre que les autres c'est-à-dire que vous êtes des gens oh non nous sommes nous ne pouvons prier on te dit allez-y quand vous allez c'est-à-dire que c'est pire ça quand tu pries quand tu as de l'argent tu dis Seigneur donne-moi la sagesse Thomas Bongo donne-moi donne-moi la sagesse Thomas Bongo donne-moi tu il faut me donner la sagesse ne sont mangés là donne-moi le silence tes toisèmes parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est silencieux qu'un mot de silence comme toisèmes toisèmes le silence que la maman là tu peux pas tu es là tu dis encore donne-moi encore le silence de Michel et son Michel et son c'est tout rien je ne sais même pas la dernière fois où j'ai vu Michel et son des devins un média comme ça un peu de parler rien du tout pourquoi c'est pour ça quand je suis je suis très j'aime tellement ce petit là sincèrement j'ai jamais parlé mal de lui et je parlerai pas mal de cet enfant je n'ai pas jamais mal de moi d'Abdoul au Seigne s'il en fait quelque chose je dénonce que bon par rapport à ce qu'il a chez les 25 milliards de trucs de les mais venir et su Abdoul au Seigne Abdoul au Seigne non c'est quelqu'un qui s'est effacé celui qui est arrogant l'enfant mal éduqué et lui c'est pas nous c'est ni moi mais c'est là c'est moi mais d'Abdoul à lui ou s'est allé ou son père sain camérounais c'est là où c'est de Cameroun sur le fils de la femme d'Houssain sur le fils d'un femme d'Houssain venant 4 c'est un fils d'un femme au Seigne le veuve au Seigne c'est celui-là c'est Abdoul au Seigne Abdoul au Seigne au Seigne vous avez jamais entendu Mohamed au Seigne en Mohamed il n'est pas Mohamed ni c'est Mohamed à Liou peut-être si au Seigne a ajouté un nom donc je dis lui c'est un Cameroun lui c'est un Béninois pur de père de mère bon cet enfant il a une bonne éducation cet enfant a une très bonne éducation ça ma chance à lui c'est d'avoir positionné son grand frère d'avoir convaincu que positionne mon grand frère il se dit que si il positionne son grand frère il va avoir vraiment un regard j'ai été ça ça ma chance si on ne parlait pas de l'enfant mais tellement que les autres faisaient mal les autres sont hantés dans la sauce il fallait forcément qu'il soit trempé dans la sauce sérieusement quoi c'est comme ça quand tu veux faire quand tu vas dans tu t'écris tu restes dans l'ombre il avait toute la gloire il avait tout l'or il n'avait pas besoin de mon clé c'est ça le problème avec Abdou n'avait plus besoin de quoi vous avez vu un jour Abdou lui là regardez comment aujourd'hui il affiche ceci il affiche tu n'es pas dans ton pays tu n'es pas chez toi tu voulais montrer l'extravagance pourquoi tu n'as même pas un village tu n'as même pas un quartier tu n'as même pas une base politique les Valentin t'ont positionné quelque part tu es devenu plus arrogant que les Gabonais celui qui t'a positionné qui est un milliardaire même avant toi tu n'étais qu'un seul ingénieur de la scène lui-même il est crucé il t'a dit bon frère vas-y je te positionne dès qu'il a un villageois comme ça dès qu'il a connu les métisses il est devenu fou il est devenu fou il est devenu fou il a connu les belles femmes il est devenu fou moi c'est qui m'est moi c'est qui m'est jusqu'aujourd'hui je dis bien je garde ma position cet enfant il a la base il a vu ça tu vois que celui-là il était toujours le remplaçant de Nouridine quand Nouridine quitte au lab c'est lui qui remplace quand Nouridine quitte là-bas c'est lui qui remplace même pendant la campagne c'est lui qui avait l'un des plus grands postes qui géraient cet enfant c'est dans son coin dans l'ombre mais c'est comme ça la bouche il était dans la bouche il y a une dent qui est pourrie il passe à la sauce il fait comment la dent pourrie il devait faire quoi il fait partie de la bouche donc il passe à la sauce sincèrement et c'est pour ça on vous dit qu'attention à votre entourage attention à votre entourage ce que lui il a fait il a foutu celui-là celui-là il restait si celui-là s'était retiré quelques semaines ou quelques mois avant la présidentielle si les autres s'étaient si Yann Goulay avait essayé de retirer le tir pendant la période électorale vous demandez aux Gabonais de rentrer au pays les Gabonais viennent sur la toile on vous dit bon vous avez demandé aux Gabonais de rentrer au pays quelles sont nos garanties pas de communication JC est là ne communique pas dessus et puis après nous redire il trouve mieux de manquer de rassaut au général donc le général c'était son on ne sait pas si c'était son camarade papa a dit tu dois faire ça papa a dit voilà c'est là et pauvre papa papa est toujours là viens faire les photos viens 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 faire les photos papa arranger arranger oui il ne fonctionne pas comme ça papa mais oui il faut que je monte sur le Gabonais que je suis non c'est comme ça c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce genre de connerie là sincèrement 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 je vous dis sincèrement pour corriger ça on va attendre le nom de la personne demain matin demain matin même assise même à 4h du matin sur midi de l'honneur de la personne le nom que le nom de la personne qu'il y a eu voulu appeler pour le on ne va connaître qui c'est qui c'est qui est-ce que c'est une femme parce qu'au dernier nous va me dire que la fin de l'honneur elle est maligne elle est vraiment intelligente elle est vraiment intelligente je ne sais pas comment enlever son corps mais maman reste là-bas maman reste là-bas ne l'appelle même pas reste dans ton coin change même de nom si tu peux deviens aussi une Sylvie on fait ta vie là-bas refais-toi là-bas marie toi-même tu as eu un mari qui est dougui parce que et toi aussi tu en fais partie parce que une dente est dit derrière un grand homme se cache une grande femme à l'étranger le mari le pauvre ça c'est c'est compliqué bon le grand commence aussi à nous faire peur là le grand commence aussi à faire peur un grand si tu laisses déjà le Tji le camouflage est-ce que j'ai reçu la photo au coulo le grand lève le Tji toi-même tu sais que quand t'es militaire enlève le Tji commence à rentrer dans les costumes le grand était déjà d'appuyer dans votre fatigue on sent que la transition à l'avant mais du temps tu sais que je peux savoir vous répondre puis non le gain est très élégant je souhaiterais qu'il s'habille comme ça tout en bon voilà quoi si tu peux rester comme ça il reste à votre comme ça pendant tout le grand il veut faire sa transition donc il veut quitte aussi il est tellement resté dans les camoufler bon il veut aussi en termes un peu en mode civil quoi mais oui mais sinon il fait les deux il peut faire les deux sérieusement regarde le grand le carré il s'est gardé comment le grand il nia alors il y a la prestance non on nous a donné un bon présent enfin on nous a donné un bon présent un bon présent même au bien mais content encore il voit son nomin l'aumonyme il a un verre bon au bien qu'il a joie au bien guéman lui avant de partir il disait que on ne va pas faire le triangle on ne va pas faire le triangle passer au bien guéman lui tout ce qu'il voulait avant qu'il ne ferme les yeux d'avoir le triangle ça dit caméhoun pour gué pour là-bas il descend lui-même quand il descend il ferme le triangle non la joie qu'il a non il est content il est content et en plus c'est son nom on n'a plus de problème si les gens ne veulent pas nous prêter de l'argent au bien au bien si le roi du maroc ne veut plus donner de l'argent il n'y a pas de problème il n'a qu'à garder au bien guéman va nous donner un peu on va gérer c'est pas grave on nous a sanctionné on va dire qu'on fasse quoi nous sommes dans une transition mais on n'oublie pas que nous avons une sanction aussi donc attention comment sortir de la sanction aussi parce que quand on est sanctionné on perd beaucoup de privilèges aussi n'oubliez pas ça n'oubliez pas ça n'oubliez pas ça aussi bon nous allons ressortir d'ici dans ce fichier là Franck Diottal il ne veut pas laisser la guerre il est rancunier c'est qu'on doit c'est qu'on doit il ne veut pas je ne sais pas comment je vais les je le propose il dit bon c'est pas grave là si le problème est passé il ne veut pas bon les dernières nouvelles ici c'est il y a le goébindo qui va devenir un état je vous informe déjà que le goébindo va devenir un état dans je vais s'assurer il y a un monsieur Pakunguma FIAC qui veut prendre ses responsabilités il annonce la création de la république d'autonomes de l'ivindo bois le Gabon est violent je me dis je me dis j'ai vu et l'état bien militaire attends c'est un touf je vois la publication qui tourne qui tourne qui tourne je dis c'est quoi tu vois regarde on me dit non il y a un grand officier là-bas de la méga-bonaise il ne vit pas au Gabon ou quoi 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 il a décidé de créer sans son état j'ai dit comme au Cameroun les amazones les ambazones on me dit oui parce qu'au Cameroun ce n'est pas l'Amazonie il dit c'est ça eux là-bas c'est ambazone ou ambazone là-bas c'est pas amazonier au Cameroun j'ai dit c'est comme ça on me dit oui j'ai dit il veut faire comme le Soudan du sud et le Soudan des sud on me dit oui il veut faire la même chose j'ai dit mais FIAC NGOMA oh mais il dit oui j'ai dit ok envoyez-moi un peu quand je regarde comme ça je vois ça le grand Paco mais le grand Paco c'est mon grand frère c'est le bon frère de Noël matin il est le boy l'indo oh mais le grand Paco le grand Paco c'est le bon petit de Yali bien vous avez parlé de celle-ci que vous même peint un cadre dans le CT que les gens de le gol sont venus se plaindre sur les réseaux sociaux ils m'ont dit au coulou nous dans le gol on n'a rien voici même les arrestations là des tournements de fonds publics même peint un gars de gol vous ne prenez pour qui dans toutes les provinces joyeuses le gol n'a même pas un cadre qu'on a arrêté même pas l'arrestation suivez mon regard donc il n'y a même pas un costaud du gol qu'on va arrêter qu'on va dire bon les populations du gol vont sauter rien on a vu comment toutes les provinces essaient de bouger j'ai dit ok calmez-vous bon je pensais que c'était un truc qui a été géré j'apprends ce soir que mon grand frère a déjà créé son état bon après quand j'ai dit bon le gol comme richesse parce que je sais que le seul état qui va être créé dans le gabon c'est bien étudié par les français et autres c'est le haut parce que si le haut au goût crée l'état le haut au goût peut tirer le goût le goût le goût le goût et vinaux bon c'est vous qui anticipez la chose plutôt je ne sais pas comment faire est-ce que vous avez la rencontre internationale je me pose la question vous êtes frontalier avec qui est-ce que vous avez le chemin de fer bon vous avez des richesses là à peine le 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 votre fer là que vous venez de trouver là enfin comment est-ce que c'est toujours aussi opérationnel bon vous avez le bois d'accord on peut devenir un état dans un état on a plus besoin d'aller sur les prévilles on a le rapport 02 ça veut dire que nous même on a une base une base sur place nous on a des casins sur place on a le manganèse on a l'uranium on a le bois de rouge on a beaucoup de choses on a l'or aujourd'hui on peut devenir un état bon est-ce que le grand parcours se bat seulement sur le fait qu'on a trouvé de bilingue bon il se il adore le fait de bilingue vous avez la route non vous êtes frontalier avec qui parce que nous on a le congo et le congo dans le haute au gré c'est goudronné pour aller au congo on peut acheminer une richesse par là-bas avant tout ça il faut essayer de calculer on ne s'est là pas un bon matin pour dire on va devenir un état il faut peser le pour le contre les avantages et les inconvénients à quel niveau là qu'est-ce qu'on fait parce que là le grand aussi il décide de créer son état de livingo il n'y a pas de problème livingo est tellement grand on ne refuse pas c'est l'une des plus grandes provinces aussi on ne refuse pas attention il y a beaucoup d'or c'est pas seulement les richesses mais comment acheminer ces richesses là dans une autre province et au niveau de la sécurité militaire aujourd'hui on envoie les militaires pour aller cg ils vont à quoi si vous envoyez les gens là tout de suite on peut s'élever on sécurise là-bas c'est une population au moins 60% militaire mais oui au long de 60% les militaires donc 20% nous sommes des chasseurs donc quand tu penses 60% tu vois dedans tu vois déjà qu'on est déjà 80% des gens qui sa manier les armes donc les autres là-bas c'est sans les civils donc attention quand tu regardes dans le boy window c'est vrai qu'ils sont peut-être à 30% chasseurs soit 10% sans les civils attention il faut aussi regarder il faut regarder à bon pour s'en dit c'est pas la quantité c'est la qualité c'est pas la quantité c'est la qualité on peut être petit là vous pensez que nous sommes petits bon on peut nous brimer une petite province un petit peuple mais si on s'élève là c'est ce qu'il a parce qu'on est tous là-bas on peut parler des militaires on sait manier les armes donc ça veut dire que vous pouvez être nombreux là on va mettre ce mot au sol comme ça donc c'est pas facile c'est pas parce que tu es vous êtes nombreux que non donc le grand a pris une décision il doit réfléchir il doit réfléchir il doit envoyer ça à l'ONU il doit aussi demander les soutiens parce que quand il décide de créer son état son soutien il dit oh non je veux que le pays il est chaud vous faites les choses faites vos choses ok d'accord d'accord mais moi j'aurais souhaité qu'il soit député il soit député j'aurais souhaité moi pour moi bon dernière nouvelle le DG du CHI du livre du CHI du livre du livre à l'essai numéro vert le 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 l'hôpital 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 général si seulement il y a l'impolitesse au niveau de l'accueil une infirmière un quoi le manque de l'aspect animaux revêtus à peine seulement à l'instinct il est convaincu au conseil de discipline et sanction il était le bon petit des patriots bien bon à ça je ne sais même plus en tout cas je jette tout le temps donc ça c'est quelque chose que j'ai aimé c'est bien si on peut faire ça dans chaque direction ou bien voilà essayer de recadrer ce problème parce que les gens peuvent faire les aller à l'hôpital militaire on condamne un peu les les hôpitaux publics à cause de l'accueil ils sont pas ils sont pas ils sont pas il y a un problème d'ordre c'est ça parce qu'il faut il faut de l'ordre de la discipline pour ça aujourd'hui on préfère l'hôpital militaire nos trucs publics là c'est vraiment le shabbat c'est vraiment la connerie et s'il amène ce système là on peut devenir comme l'hôpital militaire mais en mode civil ça veut dire qu'il va déjà créer une brigade une petite brigade civile ça veut dire à partir de telle heure ils vont faire le relais dans chaque champ vidé 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 voilà et puis rajouter des gardiens c'est comme ça qu'on fait les choses en fait et mine de rien et ça va changer beaucoup de choses hein c'est c'est quelqu'un que j'aime bien il aime bien son boulot parce que quand il est à la banque des 100 j'ai vu tout ce qu'il a fait là-bas c'est bien on espère on espère qu'il va mettre le paquet c'est pas seulement le numéro vert mais il faut prendre la décision de les sanctionner il faut avoir le coin de sanctionner ses mamans on ne peut pas dire j'ai 5 enfants mon fils tu sanctionnes tu dis maman quand tu as 5 enfants quand tu arrives ici là il faut savoir aussi que ce sont les vies humaines qui sont là la personne arrive peut-être une éclosion intestinale tu es là tu traînes tu traînes la personne va mourir donc ça je suis d'accord pour ça je parle de ça ici j'ai dit Pellerin ah il a dit non Pellegrin oh Rubienno ça c'est mien docteur Olivier Pellegrin Rubienno ah ça c'est mien ça c'est mien ça c'est ça ça même pas discuter regarde la dette mienne en plus il est métisse non à Saint-Mien ça même pas discuter bon donc le docteur c'est bon c'est tranquille ça c'est bien mais je suis d'accord avec toi il faut mettre de l'ordre là-bas essaie de mettre de l'ordre au centre au hospitalier universitaire de libre vie s'il te plaît mon frère je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est un bon c'est un bon truc c'est un bon truc continue comme ça continue comme ça continue comme ça je suis avec toi je te soutiens bon non il faut qu'on règle le problème là je ne peux plus continuer le problème de Mark Dioktan au Rondo ça là c'est devenu grave je vous jure c'est devenu pendant que nous sommes là il a été dit que Mark Dioktan a dit au coulo je ne peux pas laisser l'histoire je ne peux pas laisser l'histoire au coulo Mike Dioktan est sorti de prison et sera bientôt confronté à Albert Rondosa devant la justice d'après le magazine Jeune Afrique petit rappel des faits le 5 septembre Mike Dioktan directeur de campagne d'Albert Rondosa est arrêté avec d'autres collaborateurs parmi lesquels Thérèse Nenbu Moutena Les deux hommes qui se rendent en Guinée équatoriale avaient en leur possession une lettre adressée à Théodore Nguyen et à Auburn Mange vice-président et vice-président de la Guinée équatoriale La lettre signée par le professeur Albert Rondosa va susciter plusieurs intrigues qui vont conduire à l'incarcération des deux hommes Interviewée par RFI Albert Rondosa a dit être l'auteur de cette lettre Donc très clairement vous vouliez être l'auteur de cette lettre et vous vouliez avoir missionné ces personnes-là auprès des autorités équato-guinéennes Je ne reconnais pas avoir écrit des lettres A la suite de leur incarcération des messages de soutien et appels à leur libération refusés de partout Mais une personne est restée silencieuse L'évêque Mike Johnson s'est-il senti lâché abandonné par certains Bien qu'il dise n'en vouloir à personne il reconnaît cependant avoir marché aux côtés d'un certain Judas Un peu comme Jésus j'aurais préféré choisir moi-même mes Judas mais Dieu l'a fait pour moi et je lui suis reconnaissant Mais qui sont ces Judas ? Ah non, je ne les ai pas envoyés Je ne connais pas cette histoire L'évêque continue de clamer son innocence et affirme n'avoir commis aucune faute Je n'ai commis aucune faute Je n'ai commis aucune erreur Une position que tu as déjà soutenue par Alexandre Baro-Cambrier Je ne peux néanmoins dire qu'il n'y avait pas de volonté de déstabiliser l'État Mike Jokta et Terence Nembou sont-ils vraiment déterminés à faire la lumière sur cette affaire ? Arriveront-ils à prouver qu'ils ont été commissionnés par Albert Rondosa et que cette signature est bel et bien la sienne ? Que nous réserve cette confrontation devant les juges ? Restez connectés sur la ligne pour ne rien manquer Vous savez Vous savez Vous savez Je suis là Hein ? C'est un gamme sale Non mais moi Je me fais quand même plaisir Donc Les mes lives là c'est les gens de 35 ans jusqu'à 62 65 ans Ça me fait plaisir A chaque fois quand je crois une personne c'est toujours une maman qui est là Papa je suis toujours c'était là J'ai dit une vieille maman comme ça elle m'a dit Oui Papa on ne doit pas on est là les petits-fils font le bruit à la maison quand tu n'es pas connecté on ne s'enlut papa vraiment J'ai dit Ah ça les verres de conscience a touché nos 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 papa là ça c'est grave ok merci merci ça me touche vraiment si c'était accompagné d'un vie vraiment bancaire ça ça devait être bien comme ça la bouche c'est pas grave on ne va pas refuser bon noël matin stéphane zeng est arrivé aujourd'hui au congolais à ma coulo au brazzaville en 58 voici la connaissance le 12 en 2012 non c'est ce qui t'offre c'est ton adolescence tout est sorti on doit nous expliquer comment ton adolescence ministre de l'intérieur la première fois c'est en 2012 bancaire c'est pas grave je ne parlerai pas parce que tes bons neveux sont mes frangins si je parle à la fichette en temps est-ce que c'est bien comme ça je t'ai dit que la famille c'est la famille c'est pas bon ok 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 je dis rien moi c'est tout ce que vous m'envoyez au congo donc je me plaît pas il n'y a pas de souci je ne vais pas hanté dans ça c'est pas grave je veux passer si la femme dit oui la famille on t'a toujours dit il faut faire un souffle au bandage moi je n'aime pas le bandage je vous ai déjà dit ça moi ça ne passe pas avec moi je n'arrive pas oh donc tu ne fais que sorti comme ça à chaque fois on est là-bas qui est là-bas j'ai un entretien qui était là-bas j'ai mangé la banque et là-bas c'est comment ah Boris on dirait que que quelque chose se guette je suis là-bas je suis là-bas je suis là-bas bon cette photo m'a été signalée cette image ça m'a dit okolo oui c'est temps il y a il y a il y a beaucoup de cas dessus bon nous on annonce je pense qu'il y a trois cas qui vont tomber d'ici là j'ai dit trois cas je vois qui je vois Osuka je vois Matar je vois Guy Patrick Kobian je vois Manfumbi je vois Camelian Tuntum Yaki bon les trois cas qui peuvent tomber là c'est qui d'abord Osuka peut être favori dans cette course ou Guy Patrick Kobian Manfumbi Manfumbi n'aime plus les pauvres laissé Manfumbi même Langounier Fort là ça n'en parle même plus de ça Langounier Fort là aussi c'est un gamin oh oh non Manfumbi était un gars puissant le gars m'a fidé ça non y'a un gars puissant puissant à l'époque d'Akobésie Manfumbi c'est quelqu'un oh Manfumbi c'est un grand type c'est un grand quelqu'un comme on dit dans le jargon c'est un grand quelqu'un oh prenez pas d'une personnalité ah manfumbi mettez les coeurs ça c'est n' oh manfumbi le plus grand perdant du game trop puissant avant trop puissant après juste à la fin ça me rappelle les vidéos que je vois sur les réseaux sociaux où tu es déjà presque où il y a le diamant tu 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 baisses la garde tu étais déjà presque même le vix qu'on t'a de nos barres tu peux le vix est-ce que c'est bien on t'a donné le dernier vix l'autre n'a pas perdu n'a pas perdu abeke enlever son corps avec vous abeke garde encore son vx à vos ministères il vous a laissé il t'a laissé oh 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 tu étais si près si peu si près si peu mais si près si peu si près si peu si près c'est le genre de jeune fille le moment où le gars termine ses études pour un tour bled et venir te douter oh oh tu tu oh non il était à côté donc vaut pas faire la transition nous en vaut vaut t'as raté la transition là tu n'es pas dans la transition oh pardon je ne vais pas parler des choses bon bon la dernière nouvelle c'est sur les réseaux sociaux écrits par notre star vous savez qu'en ce moment nous avons une star des réseaux sociaux une des grandes stars des réseaux sociaux actuellement qui fait partie des grandes clashes en seulement attend il a même dit quoi dites moi si le volume est bon on va avancer mettez les coeurs s'il vous plaît donnez pas la fatigue parce que j'ai pas envie de mettre en mode fatigue j'ai pas envie de mettre en mode fatigue si je mets en mode fatigue c'est pas bien tout t 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 moustapha qui est moustapha à chaque fois je me dis est ce que j'aurai la force j'aurai le temps de parler de moustapha il faut parler de moustapha il faut avoir la foi quoi c'est moustapha je ne connais pas sa connexion à chaque fois tu as l'impression que c'est la fin de moustapha il rebondit c'est la fin de moustapha il rebondit qu'à un moment tu es obligé d'abandonner quoi et comme on voit tout ce qui se passe dans la transition là je t'ai dit bon c'est pas grave j'ai pas envie d'être dessus lui c'est moustapha c'est un irakien qui est dans le qui qui réside dans le rotogwe à chaque fois il a toujours eu des litiges avec les gens d'un département dans l'ampasa là-bas on retourne et il a la plus grande carrière de sable et la seule carrière de sable dans france ville donc comme c'est que l'on va dire que c'est le lieu on a dit c'est la maison mère tu tu les petits l'air peut être le plus grand donc il ne veut pas avoir des concurrents toute petite carrière il est un il est ferme et lui même il brille celui qui a fait le beau le beau le beau temps le le beau temps et les bonnes pluies pendant pendant les deux cadres et la première calme vous vous rendez compte que pendant la première calme c'était le plus grand fournisseur de sable dans tout le haut tout bruit regardez ça c'est un département pour le papa l'a rasé comme ça et si on vous dit tout ce que les gens la gagne par mois vous allez rigoler quoi vous allez rigoler vous allez dire que c'est faux et quand vous allez regarder il a son il allait signer un contrat avec des papas illettrés de cette localité là chacun a signé mais chaque fin de mois chacun se partage une somme de 60 ou 30 milles par mois comme ça le gars c'est chiffon milliards et il est un contrat ajouté au mois de pt2 de 20 anneaux de 50 anneaux local les gens se sont enlevés en collectif on sait de voulant annuler ça il ya toujours les autorités derrière qui ont qui ont toujours réagi mais regardez comment il veut regarder comment il a des hectares et des hectares c'est dit que pendant des années un moment tu es à la fois que ça il ça va prendre fin un moment même le maire même le département même qu'il me le gouverneur n'a même pas la force la force de 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 son canal dans la chine mais c'est c'est grave aujourd'hui il ya un temps il ya un pont parce que tu te rends compte que dans non dans le village où il est soit le spot ce sable à cette carrière de sable il ya une école abandonnée il n'y a pas de d'enseignants parce que là bas il n'y a pas de route déjà de 1 c'est un village on aura l'état précaire mais le tout puissant mustapha ne peut pas mettre ne peut même pas mettre un petit dispensaire payer même un enseignant privé en fait que les enfants je dis que c'est compliqué le galvan même nom au fatigué quand je vois ces choses je préfère enlevé le corps parce que je me dis c'est la sorcellerie quoi comment une personne une perte attendez si le prenez vous allez oui c'est ces choses au milieu projet de rade projet de rade mon nom gato mon nom gato j'ai remonté quelque chose rapidement c'est vous regardez ce point là je pense et trop dans le village et ce point là c'est où les enjeux de moustapha pas pas chaque jour chaque jour il sera tranquille c'est moustapha qui a rendu ce point là comme ça comme ça un point de l'état regardez comment le port est dégradé le port est dégradé et d'un élément et d'aller les canaux de moustapha mais la moindre des choses c'est au moins moustapha en ce point là ces camions passent là tout temps tous les jours il est soit tout ça regardez comment c'est quand je vous dis que les acteurs ou un télique à la sorcellerie on a planté ça là bas mais il y a quand même un goûteur qui protège ce tirac il est irak et il n'est pas libanais irak il est quitté de l'irac et quitté de l'irac équipe de chez de l'irac mon apprécié ça veut dire que le domicile irak la dernière fois il y avait une cérémonie dans dans ce dans ce village et je ne suis là se sont enlevés pour le taper le joby je ne sais plus où c'est tout cette vidéo mais je trouvais cette vidéo on je souhaiterais la vc mais j'assume à moustapha parce que c'est chez moi c'est son maître c'est la richesse qui pouvait développer ce village et former des jeunes cadres les enfants sont là bas beaucoup ne vont pas l'école parce que pour l'école il faut revenir sur franceville et si vous n'avez pas des parents pour envoyer vos enfants mais quand ils vont faire comment ils craignent là bas ils sont obligés de faire du sable donc moustapha tous les jours produit des illettriques et je comprends pourquoi il n'a pas pris son argent pour au moins réflexionner il y a une école primaire là bas mais manque de d'enseignants il n'y a même pas un dispensaire donc vous comprenez que moustapha ne peut pas prendre son argent pour réflexionner cette école là pourquoi parce qu'il sait que si vous réflexionnez les enfants voilà l'école mais qui va venir travailler dans la carrière de sable donc indirectement il entier de tout ça veut dire que tu vous avez vu comment ils forment les terroristes donc les terroristes les illettrés c'est à dire qu'ils font lui forme les illettrés c'est à dire vous allez à l'école vous allez apprendre la connaissance mais qui va remplir mes camions de sable c'est ça donc il ne peut rien faire mais au moins que moustapha nous rembourse notre pont c'est à dire que le pont le pont le pont de l'état que l'état gabona a dépensé pour pousser depuis un pont solide tu ne pouvais même pas savoir qu'il y avait le goût à ça à la fin qu'on a découvert que ce pont là c'était même l'eau ils avaient tellement bien fait ça quand c'est ça avec une couche de quoi je ne sais pas la matière il a dégradé si chaque village pouvait se réunir pour le frapper l'eau j'oublie comme cela ils ont commencé je serai la bienvenue ce serait une très bonne chose parce que je pense que au niveau de gabon on n'est pas pu se plaindre mais j'ai vu que le tribunal de livres il a dit en plus de sorcellerie l'eau t'appelles caca l'onjoubi c'est pas la sorcellerie et dit ça au jeu d'un ce qui t'appelles on j'oublie c'est pas la sorcellerie taper le mauvais à quelqu'un c'est pas la sorcellerie c'est une autre force du site de défense il ya des gens qui sont pour se former dans les arts martiaux là bas aussi ce sont les gens qui sont formés dans ce tas là ils ne peuvent qu'ils se défendent comme ça parce que tu vas faire comment tu vas chez les autorités compétentes il ne peut pas régler ce problème vous allez faire quoi vous êtes obligé de frapper vous êtes obligé de frapper le job in vain quand c'est compliqué ce genre de choses mais ça me donne la fatigue parce que au moment où tu penses qu'on t'appelle un plaisir le problème de moustapha l'abbé finio je vois ce moment et il rebondit j'étais dit mais merde bref c'est vrai qu'une grande amie a perdu à 7 kg le potentiel et à que mon jeu c'est rien que il veut faire la calme de la fin c'est bien si tu veux la grande femme soit mourie là bas pour manger arrête de faire les caprices c'est vrai que les caprices qu'il faut pas c'est pas le parti tu n'es pas au parti là bas où tu fais les chichis tu vas mourir de faire pas manger ok c'est bien j'avais la fin de quoi bon bref il faut parler à votre frère il est à manger c'est bien j'étais mal je sais j'vais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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